Si Muriel Blanche nous avait contacté, je suis sûr et certain d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, elle serait en voie de l'eau en train de tourner son film. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est que lorsque vous obtenez un visa touristique pour un pays, il est généralement impossible, une fois dans ce pays-là, de demander un autre visa pour un autre pays. Ce qu'on va toujours vous dire, c'est que vous devez retourner dans votre pays d'origine et demander le visa à partir de votre pays d'origine pour cet autre pays-là. Si, par exemple, dans votre pays d'origine, il n'y a pas une représentation diplomatique du pays dans lequel vous souhaitez vous rendre, alors dans ce cas-là, ce qu'on va certainement vous demander, c'est d'aller dans un pays B, c'est-à-dire dans un pays C, où vous pourrez demander le visa pour le pays vers lequel vous voulez partir. Mais maintenant, toutefois, il est bel et bien possible, c'est-à-dire si, par exemple, tu es camerounais et que tu te retrouves en France, il est possible, à partir de la France, par exemple, de demander un visa, je ne sais pas, pour la Chine, pour le Brésil ou wherever. Pourquoi ? Parce que si tu entres en France avec un visa catégorie D, c'est-à-dire un visa national, alors le visa national te donne le droit de demander un autre visa pour un autre pays. C'est, par exemple, généralement, c'est le piège dans lequel se retrouvent la plupart des personnes, par exemple, qui entrent en Europe avec un visa Schengen et qui veulent, par exemple, demander des visas pour d'autres pays, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas légalement et juridiquement possible, même diplomatiquement possible, tout simplement parce que, justement, vous êtes entré avec un visa touristique, et le visa touristique suppose que vous êtes là pour une courte durée et après votre court séjour, vous devez retourner dans votre pays. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Muriel Blanche, qui se retrouvait en France, n'a pas pu demander un visa pour la Guadeloupe. Mais maintenant, beaucoup de personnes se demandent aussi, la Guadeloupe, c'est quand même un territoire français d'outre-mer, donc d'une manière ou d'une autre, c'est l'Europe, c'est la France. Mais là aussi, ça fait partie, malheureusement ou heureusement, du moins ça dépend de comment on regarde, de l'histoire de la France, de comment la France a décidé de traiter un certain nombre de ses populations, fut-elle de la France métropolitaine ou bien des territoires d'outre-mer. Si, par exemple, tu es à l'étranger, par exemple, nous qui sommes habitués aux procédures des visas pour la France, on sait très bien que lorsqu'on est sur les plateformes de demande des visas, dans la plupart des cas, pour ce qui est de la France, on te demande toujours, si on te pose une ou deux questions, parmi les deux premières questions, on va toujours te demander de choisir si tu veux demander un visa pour la France métropolitaine ou alors s'il s'agit tout simplement d'un territoire de la France d'outre-mer. Et donc, du coup, dans ce cas-là, par exemple, si c'est un territoire, donc les deux procédures sont complètement différentes et avec ton visa pour la France d'outre-mer, tu ne peux, par exemple, pas entrer en France métropolitaine. Mais maintenant, si tu es en France métropolitaine et que tu veux te rendre en territoire d'outre-mer, il faut demander généralement un nouveau visa. Mais bon, parfois, c'est différent si, par exemple, tu as un visa national. Mais toujours est-il que dans la plupart des cas, tu vas devoir demander un visa. Donc, si tu quittes le Cameroun, si tu quittes le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Togo ou quel pays encore j'en passe, pour te rendre, par exemple, dans un autre pays comme le Maroc, avec un visa touristique pour un séjour, par exemple, de 90 jours, au bout des 90 jours, tu dois rentrer dans ton pays. Tu ne peux malheureusement pas demander un autre visa pour un autre pays à partir du Maroc. Mais si tu vas, par exemple, étudier au Maroc et que par la suite, tu veux quitter du Maroc pour aller étudier en Allemagne et qu'au départ, tu étais entré au Maroc avec un visa national, alors tu pourras, toi également aussi, décider, par exemple, de demander un visa pour la France, pour l'Allemagne et j'en passe. Donc, moi, c'était plus ou moins ma petite chronique du jour sur les questions des visas. J'espère que tu as regardé la vidéo. Donc voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire et nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre expérience. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à nous contacter si tu veux faire des cours de langue, si tu veux acheter un billet d'avion, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de mettre à ta disposition la palette des services que nous proposons. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.